Musique 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 Salut Minoucha Tu as un femme de paix ? Alors comment tu as... Oh oui j'ai t'a manqué une caressa Oh oui j'ai t'a manqué hein Bah oui j'ai fait Oh oui Musique 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 Bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien Donc comme vous le voyez Ca a changé on est rentré à la maison Aujourd'hui nous sommes lundi Pardon Lundi 11 novembre C'est une journée fériée J'espère que vous êtes en repos Café de bienvenue Il est 10h55 Je m'apprêtais à partir faire ma marche Mais je voulais d'abord vous parler d'une chose que j'ai reçu D'un produit que j'ai reçu De la part de Basal Nutrition C'est Ce sont des cures De jus de fruits Parce que je crois qu'il y a de la pomme Il y a du gingembre Donc ça va me faire penser un petit peu Vous savez aux shots que j'achète moi sur Sur Lidl Alors c'est... Ca arrive Vous voyez Dans une boîte isotherme Il faut le mettre au frigidaire Donc là j'ai mis dans le frigidaire Alors c'est super bien emballé Il y a plein de... De papier bulle comme ça pour protéger Et il y a même un gel pack Pour garder la fraîcheur justement Donc je l'ai mis au frigidaire Parce que moi j'ai toujours des problèmes d'estomac J'ai des problèmes de transit Enfin j'ai beaucoup de problèmes J'ai même tenté d'essayer le kéfir Bon ça fait du bien au niveau digestif Mais pas au niveau transit On va parler un petit peu clair Moi je suis tout le temps tout le temps constipée C'est un truc de fou quoi J'en ai marre de ça Et j'aimerais bien me trouver une solution Et apparemment c'est la solution Alors j'ai pas essayé encore Ce que je voulais le faire avec vous bien évidemment Ce sont donc des cures de jus Je vais les chercher après Je vous montrerai que je les ai mis au frigo Ce sont des cures de jus Qui permettent De... D'efficacement Attendez parce que c'est écrit un petit peu en latin les gars Le lactobacillus acidophilus Stimule la mobilité intestinale Combattant efficacement la constipation Les ballonnements et les crampes Soulageant ainsi Les symptômes du syndrome de l'intestin irritable Pour un confort intestinal retrouvé Donc j'espère qu'avec ces souches microbiote Je vais arriver à me débarrasser de ce problème de transit Donc je vais aller vous chercher tout de suite Donc c'est ce qui m'a plu aussi C'est que c'est fabriqué en France En Rhône-Alpes je crois Je vais vous montrer Ce sont des cures Ou alors en Mondial Relais Ou Colissimo Si ce sont des produits secs Parce qu'ils font également les produits secs Et paiement sécurisé Visa, Mastercard Parce qu'en plus de la cure Je crois que c'est une cure de 20 jours J'ai pris également pour tester justement Pour une préparation pour pancakes Ouais Une préparation bio pour pancakes Justement avec des fibres Donc renforce l'immunité Moins de 40% de sucre Ah quand même Moins de 40% Sources de fibres Sources de protéines Tout ça Bon ça je l'essaierai aussi C'est de la farine de blé Bise Farine de châtaigne Donc Alimard A rajouter 3 oeufs Et 300 ml de lait Bon Je vais faire la cure déjà Bon après je ferai ça Éventuellement On le fera ensemble Ajouter du lait et des oeufs Ca va C'est dans mes compétences Donc je vais vous chercher la cure Voilà La cure Non j'ai dit une bêtise C'est 24 shots De 60 ml Vous voyez c'est la cure digestie Boissons lactofermentés concentrés en probiotiques Et post-biotiques A base de jus de fruits et de légumes bio Aux multiples bienfaits Donc ça je J'espère que ça va être bon Donc bien sûr je ne l'ai pas essayé hein Je l'ouvre devant vous On va essayer ça ensemble Comment ça s'ouvre Oh c'est sympa Regardez C'est sympa comme tout Puis c'est moi S'il y a du gingembre Voilà Alors c'est à base de quoi justement Est-ce que c'est écrit ? Ah oui Liste d'ingrédients Jus de pomme Jus de carotte Eau Et jus de gingembre Dans les souches probiotiques Lactylo Machin 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 On n'a pas tout voulu Donc on va faire ça ensemble Alors il paraît que Il faut le prendre à jeun Donc moi vous savez que le matin je ne déjeune pas Donc ça ne devrait pas poser de problème Bon j'ai pris un café mais bon Je suis à jeun quoi J'ai rien dans l'estomac C'est pas une prise de sang que je fais hein Allez On va essayer ça C'est mignon comme tout Mais il y a de la carotte hein Ça ça se voit Allez 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 C'est parti on essaye Ah ils ont le système aussi Je ne sais pas vous Mais alors moi ce système là Ça me gonfle Mais ça me gonfle Quand vous voulez boire à la bouteille C'est pénible Allez A la vôtre Tant bien la carotte C'est très bon en plus C'est sûr qu'on sent moins le gingembre Que dans les boissons chez Lidl Chez Lidl ça pique direct Là c'est vraiment très très Ça se boit comme un jus de fruits Exactement pareil Je vais garder les petites fioles d'ailleurs Ben écoutez c'est très bon C'est très bon Au goût Maintenant est-ce que ça va être efficace sur mon transit ? J'en sais rien Je vous le dirai J'ai 20 20 J'ai 24 J'ai 24 fioles à essayer Donc ben on verra bien si ça marche Je vous dirai ça Je reviendrai à la fin de ma cure des 24 jours Je reviendrai vers vous Et je vous dirai si effectivement ça agit sur mon transit Et puis mes brûlures d'estomac On verra Je vous dirai Je serai honnête avec vous Je vous dirai la vérité Là pour l'instant je peux rien vous dire A part que c'est bon Au goût Ça se prend pas Ben moi j'ai horreur de prendre des comprimés etc Donc là je vous en dirai plus Alors ils m'ont proposé Si vous voulez tester en même temps que moi Un code pour mes abonnés Qui est Je vous l'écrirai pour être sûre Je crois que c'est un code de 15% Qui est Christie Basal 15 Je crois que c'est dans cet ordre là Basal Christie Non Christie Basal 15 B A S A L 15 Mais de toute façon je vous l'écrirai à l'écran Je vous mettrai tout en barre d'informations Le lien Et puis le Le lien Et puis le code Et puis comme ça Ben si vous voulez tester On testera ça ensemble Et puis on verra si vous ça marche Moi ça marche On verra On se tiendra au courant Voilà Donc ça c'est fait Donc qu'est-ce qu'ils disent La santé sans comprimer Vous voyez c'est ce que je vous disais Alors il y a plusieurs cures hein Il y a pas que digestie Il y a digestion Il y a immunité Et vitalité Donc après vous avez les préparations Et également les tisanes apparemment Digestion et anti-inflammatoires Voyez je vous montre Je vous montre le flyer 100% naturel fabriqué en France Plaisir et efficacité Innovation et santé Bon ben écoutez Que demander plus moi Bon après qu'est-ce que ça dit Alors La cure contient 24 shots A conserver au frais Jusqu'à la date limite Un shot par jour Agiter le shot avant consommation Voilà 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 Donc jus de carotte tout ça on a vu 98% des clients sont satisfaits J'espère que j'en ferai partie Ah oui 48% des français souffrent de troubles intestinaux Ça va je me sens moins seule Je me sens moins seule Bon voilà Là ce que je vais faire c'est que je vais aller marcher Je vais en profiter Il s'est frais Il pleut pas C'est le principal Ce matin il y a mon minouchat qui est venu nous dire bonjour Mais il était venu déjà hier hein Nous faire un petit coucou Il a dû trouver le temps long hein Parce qu'on est quand même parti 9 jours Mais il était là ce matin Il est venu déjà ce matin Mais moi je dormais Mais il a déjà eu ses croquettes Moi je l'ai revu Là j'avais le plaisir à le revoir Donc je lui en ai redonné Mais là c'est tout C'est tout c'est terminé On arrête les bêtises Bon allez je vous laisse Parce que je vous dis je vais marcher Il est déjà 11h04 Et j'ai pas le motif Ah j'aurais peut-être pas dû boire avant de partir Bon c'est pas grave Je pars pas 3h non plus Allez à tout à l'heure C'est parti Bon ah C'est parti ! 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 de chine bon vous savez qu'avec la semaine de voir neuf jours de vacances qu'on a pris j'étais en retard sur mes sur mes programmations de vidéos donc ce qui fait que cette semaine vous aurez une vidéo chine on est mardi on est mardi aujourd'hui enfin ce soir à 18 heures à les programmer et où vous aurez une vidéo timo donc j'ai fait il ya le montage normalement vous devriez la voir vendredi c'est la marque me cautionne et là aujourd'hui je vais refilmer une vidéo chine la vidéo que vous verrez ce soir la vidéo chine de ce soir c'est sur le black friday à des prix des pépites dont je peux vous montrer maintenant puisque la vidéo sort ce soir donc comme vous verrez ce blog pépitasse pépitasse donc à cette pépite là il y en a une autre aussi vous verrez dans la vidéo vous n'aurez qu'à regarder vous verrez j'ai deux pépitasse les autres sont bien je dis pas que les autres c'est pas bien mais ces deux là franchement je suis trop contente et donc là je vais au cet après midi je vais tourner la deuxième vidéo chine mais qui concernera elle le black friday parce que ça continue on est quand même en novembre et le cyber monday voilà comme ça on cumulera les deux j'ai reçu le colis bas samedi quand on rentrait le on était sur la route quand le livreur a téléphoné pour me dire qu'il est à la maison j'ai dit rentre pas dans la boîte aux lettres normalement pas donc du coup il m'a dit je les déposer chez votre voisine donc on l'a récupéré en rentrant donc on va faire ça cet après midi je vais faire ça cet après midi oui je vais faire du du tournage cet après midi j'essaierai de me dépêcher pour pouvoir que vous l'ayez mercredi de la semaine prochaine voilà vous allez avoir deux vidéos partenariat coup coup sur coup je suis désolé mais c'est à cause de mes vacances voilà bon je finis mon café et je vais m'occuper de chercher qu'est-ce qu'on mange parce qu'il est déjà 11 heures on est toujours sur les courses d'avant j'ai pas fait encore mon droit il faut que je fasse allez c'est pas en pipetant que je vais trouver ce qu'on va manger allez je vous laisse et on se dit à tout à l'heure bonjour à tous et bonjour à tout aujourd'hui on est mercredi 13 novembre je suis désolée je vous ai pas filmé il ya après midi j'ai du mal à reprendre le rythme d'après vacances faut dire qu'hier qu'est ce qu'on a fait hier on a bon alors on est allé marcher d'abord j'ai 40 minutes ça nous a fait du bien faisait frais un petit peu frais et en rentrant nous a pris une folie de rangement du sous sol on a rangé le sous sol ça faisait un moment qu'on entassait qu'on entassait qu'on entasse en disant faut qu'on range voilà et c'est resté pendant des mois comme ça en bordel et là hier j'ai dit allez moi après la marche je prends mon café est direct je vais ranger tout seul donc du coup on s'est mis à deux et franchement à deux on y a passé plus de deux heures alors les poubelles sont pleines parce qu'il est utile de vous dire que on en achetait tellement il ya des trucs dont on ne se sert plus ou qui était fêlé j'avais un vase qui était fêlé à quoi ça sert tu mets pas d'eau dedans donc chéri l'a même fait tomber un moment en pan je suis désolée mon fils va être fâché mais c'est le vase qui m'avait offert un vase ming il dit lui il disait que c'est un vase ming c'était pas un vase ming je vous rassure ce que ça j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps mais bon dans le dans le rangement il est tombé il s'est cassé désolé ensuite on a tout rangé tout vide et tout nettoyer passer la spi nettoyer à fond et tout on est rentré on est on a fini il devait être cinq heures quatre heures et demie cinq heures j'avais le dos en compote et j'ai dit c'est fini stop j'arrête je me mets sur le canapé je me suis détendu et après s'est passé le mal de dos mais donc du coup ben j'ai encore passé à l'as désolé je devais même filmer une vidéo chine mais quand on a eu fini à cinq heures j'ai dit j'ai nuit donc du coup pareil j'ai vu avec ma fille je lui ai demandé des conseils pour pour acheter soit alors moi je peux pas acheter à une ring light cause lunettes forcément alors je me tâtais j'ai posé la question entre un parapluie mais elle me dit le parapluie ce sera pareil parce que moi mais à mes clients je leur dis d'enlever leurs lunettes parce qu'il ya toujours le reflet donc elle m'a conseillé de de prendre une softbox parce que ça c'est le truc carré là donc là la lampe elle est enfermée dans un truc blanc quoi un linge blanc sur le dessus alors j'ai été voir alors elle en a forcément en a deux parce que dans son studio il lui faut ça et elle m'a dit pour toi comme tu le mettra un mètre de toi 1 1 suffira donc du coup je suis allé sur sur chine et sur amazon j'ai comparé franchement il n'y avait pas une énorme différence donc je me suis dit au moins sur amazon j'ai j'ai rapidement et le fait est je vais l'avoir demain donc je me dis je vais attendre demain pour filmer ma ma vidéo chine ya moins d'urgence c'est la deuxième c'est celle qui concerne le et à la fois le black friday et à la fois le cyber monday enfin je vous ai expliqué hier café de bienvenue j'ai toujours pas bu là il est 10h12 je vais aller faire ma marche enfin je vais attendre un peu je vais aller faire ma marche mais je me suis dit j'ouvre la caméra parce que je suis capable encore une fois d'oublier alors je dis là je vais ouvrir la caméra je vais dire bonjour je vais m'excuser et puis après j'irai faire ma marche donc là vous m'excuserez mais je vais aller faire ma marche à tout à l'heure peut-être vous croyez là allez à plus tard j'ai même ressorti mes livres qui étaient au sous sol parce que cela je j'avais mis c'est monsieur cuisine et comme le monsieur cuisine je l'avais rangé j'avais rangé donc je vais pouvoir me remettre dessus je me je me souviens que quand je l'avais acheté j'avais été un peu déçu des recettes mais il faut que je m'y mette quoi bon ça n'a pas l'air d'être très compliqué un 5 et 24 étapes donc ça devrait le faire quoi ici j'ai un ossoboko à vous vous voyez un verre voilà ossoboko potirons grillés et agneaux épicés de l'eau ça ouais ça va voilà 7 ça paraît un peu beaucoup enfin faut lire terrine de lapins aux herbes c'est bon ça aussi puis au moins c'est meilleur que les pâtés qu'on achète industriel quoi gratin complet au porc épicé moi ça pas l'air mal va falloir que je me replonge là dessus et sur celui là aussi qui était un batch cooking je vais regarder s'il est bien sûr là ouais mais c'est vraiment les menus de la semaine ce matin avait le chien du voisin qui aboyait 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 c'est le charou et blanc on avait le charou et blanc qui était dans notre jardin installé dormait pas dans mais il était couché quoi ouais donc je vais me me mettre là dessus que j'ai regardé comme pour que je fasse mes courses pour le pour la semaine je vais me mettre là dessus voilà mais comme quoi quand on fait du rangement on retombe sur des trucs qu'on avait complètement oublié allez je vous laisse tout à l'heure bon je vous reprends il est trois heures moins le cas parce que je veux pas qu'il soit dit que je vous ai oublié aujourd'hui c'est pas vrai voyez j'allume ma caméra sauf que ben tout à l'heure je vous ai laissé parce que j'allais marcher et puis ben rangeant mes baskets je me suis baissé et je me suis revêt je me suis fait mal donc un bagot là j'ai mis une ceinture je vais vous montrer non mais je vous jure regardez j'étais obligé de mettre la ceinture que j'avais quand je me suis fracturé les vertèbres c'est pas possible j'ai rien fait particulier par contre peut-être que c'est parce que hier j'ai trop forcé sur le rangement du sous sol je sais pas et puis là bas c'est la goutte d'eau quoi et je m'étais même mis sur le canapé et ben le plaid qui est là je me suis allongé sur le canapé et là je me suis levée parce que le ça a sonné à la porte et c'était un livreur mais c'est pour le voisin c'est pas pour moi non mais je vous jure je m'étais allongé en attendant que le cas le le cachet fasse effet quoi mais je crois que je vais aller me rallonger rien que de rester debout là sur une jambe et sur l'autre non mais c'est pas possible j'aurais porté un truc vous voyez j'aurais compris j'aurais fait un mouvement et tout mais là juste me baisser pour prendre mes baskets donc là je peux plus baisser c'est chéri qui me donne tout quand il faut que je me baisse c'est lui qui se baisse à ma place parce que je peux pas je m'étais dit tiens cet après midi j'avais prévu de faire mes racines puisque j'ai tout acheté en vendée pour me faire mes racines mais je peux pas c'est impossible comment je faire pour me baisser pour me rasser la tête ouais même faire du dp je pourrais pas parce qu'il faut quand même être tout le temps penché en avant pas pouvoir non plus bref c'est pas joyeux hein voyez je vous ai pas oublié mais là c'est c'est contre ma volonté là j'aimerais manger parce que je peux pas rester debout bon allez je vous laisse peut-être que ça ira mieux je vous reprendrai mais bon sinon je vous dis à demain il est trois ans moins le quart ça promet aller à demain peut-être ou à tout à l'heure je sais pas et C'est parti ! Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, on est vendredi 15. Alors oui, il y a eu un stand-by sur la journée d'hier. Quand je vous ai quitté mercredi, je vous ai dit que je m'étais fait mal dans le bas du dos avec un abago. Hier, j'étais vraiment trop dans le mal, je n'ai pas filmé. C'est pour que vous voyez une tête déconfite qui vous dit qu'à la balle, je ne vois pas l'intérêt de vous filmer. Donc, je l'ai passé la journée en pyjama et je suis restée pratiquement du fauteuil au canapé. Du fauteuil au canapé, enfin, franchement. Et j'ai dormi toute la matinée. Je me suis levée, enfin non. Dans la chronologie, chérie est montée avec mon café au lit parce qu'il savait que j'avais passé une mauvaise nuit. Je ne peux pas dire que je n'ai pas dormi, mais dès que je me tournais, ça me relançait, ça me réveillait. Donc, il m'a réveillée, il devait être 7h30. 7h30 pour me donner mon café. Donc, je suis descendue et puis j'ai dû remonter vers 8h, 8h30. Je n'en pouvais plus, ça me faisait mal tout le long, tout le tronc. Il n'y a pas d'autre mot, tout le tronc me faisait mal. Donc, j'ai été recouchée jusqu'à 11h ou tassée et puis tassée parce que quand j'ai revenu, je n'ai pas fait à manger. Je n'ai pas mangé de la journée hier. Enfin, depuis mercredi soir, je n'ai pas mangé. Et hier, j'avais faim quand même un peu, donc je me suis fait des pâtes au Roquefort. Et ça allait, j'ai pu manger. Au moins, j'ai ça dans le corps. Donc, hier, rien fait. Je devais faire ma couleur. Je devais filmer une vidéo chine. Je n'ai rien foutu de tout ça. Mais ce matin, bon, comme je ne peux toujours pas me faire ma couleur, je me suis au moins lavé les cheveux. Ça attendra que j'aille mieux. Là, je ne vais pas dire que j'ai plus mal. J'ai toujours mal, mais moins quand même. Et hier, j'ai reçu, je ne sais pas si vous le voyez, vous le voyez ici, là. Vous voyez le colis qui est là. Voilà, mon colis Amazon, je vous ai dit que j'avais commandé un, oh, j'ai oublié le nom, une box, un soft box. Une soft box, vous savez, pour la lumière. Comme ça, on va l'ouvrir, on va le tester. Et cet après-midi, j'essaierai de filmer la vidéo chine. Mais sinon, ça tombera encore un peu, pas se forcer, se faire du mal. Voilà, vous, j'espère que ça va bien. Donc, la semaine a été plus que courte pour moi, parce que lundi, mardi, je vous ai carrément tapé, j'ai oublié de reprendre le rythme d'après les vacances. Donc, lundi, mardi, il n'y a pas eu grand chose de filmer. Mercredi, il m'est arrivé ça, donc mercredi après-midi, je n'ai pas filmé. Il n'y a rien du tout. Donc, ça va être une petite semaine, vous m'en excuserez. Mais là, c'est indépendant de ma volonté, je me suis fait mal. J'aurais préféré ne pas me faire mal et vous filmer. Bon, café de bienvenue, quoi qu'il en soit. On est vendredi 15, la semaine est finie, j'ai rien foutu de la semaine. Franchement, les semaines comme ça, on ne s'en passe rien. Bon, je vais aller ouvrir mon truc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, je vous ferai un petit passage en filmant avec et en filmant sans, ne serait-ce que pour moi, voir la différence. Bon, allez, je vais ouvrir mon colis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vous montre avec et sans la lumière s'il y a une différence. Sous-titrage ST' 501 Pour le test, je vais me filmer avec et sans. Vous êtes de travers. Oh, le cadrage de la folie. Bon, on va faire un test. Je vais me filmer et puis on va voir la différence avec ou sans. Oh, t'es court. T'es court ? T'es court. Oh, la vache. Oh, purée. Alors, éteins, s'il te plaît. Et puis, voilà. Je me mets comme je me mets d'habitude sans qu'on voit la fenêtre. Allez, là, sans lumière, vas-y, allume, s'il te plaît. Oh, la vache. Ah, effectivement. Et dans les lunettes, ça dit quoi ? Ça va ? Ça ne fait pas des ronds comme une ring light ? Ah, ouais, là, ça va être autre chose. Ça va complètement changer la donne. On peut peut-être même le reculer un peu. On n'est pas obligé de le mettre très, très proche. Voilà, c'est bon. Non, je suis contente. Ça suffit. Je vais pouvoir remercier ma fille. C'est une bonne idée parce que, franchement, éteindre la lumière de la cuisine qu'on voit. Parce que, voilà, je serais bien de passer le vent. Il n'y a même plus besoin d'allumer la lumière. Juste la softbox, ça suffit. Attends, je vais mettre toi là et puis je vais éteindre. Bonjour. Tu vois la différence. Il y a un bouton. Ah, ouais. J'éteins. J'allume ? Oui. Ça fait un flash. Non, mais ça fait un halo de lumière. Quand tu allumes, mais après, la caméra, elle stabilise. C'est très, très bien. Non, c'est super. C'est vraiment un danger. Un bordel de plus. Ah, là, mais bon. Mais non. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un sac de transport. Sac de transport et de rangement. Là. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, le déplier, le replier, ça, je peux dire que ça, ça me fatigue un petit peu. Le truc, c'est quand même fragile. Le fait d'être toujours un plié, déplié. Il faudra que j'y trouve une place. Est-ce qu'on peut ? Bon. Allez, je vous laisse. Je vais faire des essais. Bon. Je suis contente de ma trouvaille. Par contre, ça prend une place de dingue, ça. Et je l'ai mis devant la baie vitrée. Bon, là, pour l'instant, ça va. Il ne gêne pas. Mais quand il y aura le sapin, je ne sais pas où je vais le mettre. Bon. On verra, on a 15 jours. C'est vrai que dans 15 jours, je mets mon sapin. J'ai 15 jours pour savoir ce que je fais. Et c'est embêtant parce qu'il faut enlever la lampe pour enlever le rond qui tient le parappuie pour pouvoir le replier, le parappuie. Donc, j'ai peur que d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Au bout d'un moment, vous m'avez compris, quoi. Je n'ai payé que 70 euros. Donc, ce n'est pas non plus du matériel de pro. J'ai peur qu'à force, ça ne se ferme plus ou ça ne souffle plus ou ceci ou cela. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que, pour l'instant, je le laisse là, en attendant de trouver une solution. Et je vous ai filmé les pompes à jacouille, les bottines à jacouille. Chéri, il m'a dit, allez, c'est bon, tu me donnes tes bottines, je les jette. Elles ont fait leur temps, ça fait des années, ça, vous voyez. Donc, là, ça y est, je leur ai dit adieu à mes chaussures à jacouille. C'est les enfants qui vont être contents. Mais moi, je les aimais bien parce que j'étais bien dedans. Mais bon, je me prends mon Doliprane là. Églou, églou, églou. Bon. Ce matin, ça allait un petit peu mieux. Donc, j'en ai profité. J'ai fait mon drive. Alors, je ne vous cache pas. Je suis passée par Joe. Elle est dix minutes, c'était bâclé, franchement. J'ai regardé ce qu'ils me proposaient. Et sur les cinq recettes qu'ils me proposaient, j'en ai changé deux. Je ne sais plus ce qu'ils me proposaient. Mais bon, comme il y avait eu fromage ou quoi, il y avait de la feta. J'ai dit, on va éviter. J'ai changé deux recettes. C'est tout ce que j'ai fait. Et après, je suis retournée dans mon panier pour aller rajouter de l'eau. Parce qu'on n'a plus d'eau. C'est tout. Ça a été cinq minutes. Franchement, cinq, dix minutes au taquet. D'ailleurs, j'ai encore profité de dix euros grâce à l'une d'entre vous qui a tapé mon code. Je vous en ai déjà parlé de Joe. Quand vous allez sur l'application Joe avec mon code de parrainage, vous, ça vous fait gagner 15 euros, mais en deux fois. Une fois dix, une fois cinq. Et moi, ça me fait gagner 10 euros. Donc là, j'ai pu profiter justement que l'une d'entre vous a commandé et a renseigné mon lien. Je suis désolée, mais je ne suis vraiment pas au top du top de ma forme. Je cherche mes mots. Je ne sais plus comment me mettre. Je suis en train de me dandiner d'une jambe sur l'autre. Bon. De toute façon, on va passer à table. Il me reste de la choucroute qu'hier, chéri avait fait. Moi, comme j'ai mangé mes pâtes, il s'était fait, lui, la choucroute, il m'en reste. Mais moi, je ne mange que le chou. Je n'aime pas trop la charcuterie, donc je vais y laisser la charcuterie. Enfin, j'aime la charcuterie, mais ce n'est pas ce que je préfère dans la choucroute. La choucroute, c'est le chou que j'aime. Alors après, je vais peut-être manger un petit bout de saucisse ou un petit bout de... Je ne sais pas ce qu'il y a au juste. Je vais aller voir d'ailleurs. Je ne vais pas regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oups, vous êtes en train de tomber. Oh là 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 là. C'est pareil, ça. Il va falloir que je réinvestisse dans un trépied. Vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes là ? Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ouais, je mangerai le chou et je mangerai peut-être une saucisse de Francfort. Là, Morteau, non. Et puis le gras, non. Je vais manger beaucoup le chou. J'aime le chou. Voilà. Je vous redresse. Voilà. Ce matin, on a eu notre ami Minoucha qui est venu deux fois. Là, je ne sais pas. Tout à l'heure, quand je suis montée, quand je suis allée dans ma chambre pour faire mon lit, etc. Et je l'ai vu, il était en train de guetter. Il devait être en chasse à mon avis. Il était en train de guetter. Là, il ne bougeait pas. Il a dû voir un mulot ou je ne sais quoi. Il était vraiment en chasse. Bon, allez. Je vais attendre que Chéri revienne. Il est parti s'acheter un McDo, lui. Moi, non. Je mangeais le chou. Et cet après-midi, on va aller chercher les courses à une heure et demie, je crois. J'ai mis une heure et demie. Chéri va aller me chercher les courses qu'on tienne au moins ce week-end parce que là, depuis qu'on est rentrés, Chéri est allé faire deux, trois courses à Super U parce qu'on n'avait plus de frais. Et on est en train de manger ce qu'il y a dans les placards, dans les congèles. Marquez, ça fait du bien, ça vide. Bon, allez, je vous laisse et puis on se reparlera plus tard. Alors, Chéri vient de revenir du drive. Il a été me chercher mon drive. Donc, trois, quatre sacs, c'est tout. Je voulais quand même vous montrer ce qu'on va manger. Voilà, les cinq recettes sont là. Donc, c'est des... Ah, ça a disparu. Bienvenue. Des grids, cheese, pepperoni, des boulettes et du riz à l'italienne, un gazpacho, bacon, croûte, on fait tard, des nouilles sautées, poulet, champignons et un gratin de gnocchi au brocoli. Donc, je suis passée par Joe, comme je vous le disais ce matin. Et j'en ai pour 74 euros quelque chose. Enfin, moi, le bon que j'ai eu de réduction grâce à l'une d'entre vous qui s'est servi de mon code. Et mon code, je vous le remets, c'est M-E-L-7-W-M. Et ça vous donne droit, donc, à 15 euros sur vos deux prochaines commas. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris, donc, pour faire tout ça. Ça, sur mon gratin de gnocchi au brocoli. Donc, des feuilles d'épinards. Non, pas du tout. C'est surgelé, ça. Voilà. Des brocolis surgelés. Donc, j'ai que ça, donc je suis surgelé, a priori. Je regarde. Ouais, a priori, ouais. Ensuite, on a une, deux, trois, trois purées de tomates. Deux nouilles, de nouilles aux oeufs. Une sauce gnocchman et une sauce soja sucrée. Deux croûtons saveurs aïe et freezer. J'ai deux petits sachets. Ici, on a du gingembre moulu. Du riz tomate à l'italienne. Ça, je n'ai jamais pris. Moi, ce que je fais, souvent, je prends du riz basmatique comme ça. Ça fait micro-ondes. C'est vraiment pratique, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? On a du pain demi-nature. Oh, oui. J'ai deux bidons de gazpacho. Ils sont attachés. Ici, je crois qu'il m'en reste, ça. Du grattucci château râpé. Il me semble qu'il m'en reste un sachet. Donc, deux paquets comme d'ici, là. Des tranches fines. Pourquoi, ça ? Je ne sais pas. Sûrement pour le cheese pepperoni grillé. Des tranches de l'art fumé. Ici, boulettes et riz à l'italienne, sûrement. J'ai deux barquettes de steaks hachés. Deux ou trois escalopes. Peut-être deux. Deux escalopes de poulet. Oh, non, non. Qu'est-ce qu'il y a mis, là ? Et du chorizo, je vais en avoir deux trous, là. Trois barquettes de chorizo. Mais comme j'ai prévu de faire également une raclette, ce que j'ai rajouté, moi, parce que comme on a notre petite fille qui mange avec nous ce soir, donc j'ai prévu de faire une raclette. Donc, j'ai pris trois sortes. Tu as mis la barquette avec trois. Il y a nature, il y a nature, poivre et fumée. On va faire ça ce soir. Des gnocchis à poêler. Pour la raclette, j'ai pris du salami. Votre zarré la râpée. Je pense que ça, c'est pour le gratin. De la ricotta. Et de la feta. Ricotta, feta. Et là-dedans, on a des légumes. Ah, mais j'avais pris également du jambon fumé. Et je ne le vois pas. Merdouille, merdouille. Donc, on va... Je sais qu'il nous reste du jambon blanc pour ce soir la raclette. Et on n'aura que ça, du salami. Et puis, je prendrai du chorizo, parce que j'en ai trois. Ici, on a deux barquettes de champignons. Je suppose que c'est pour faire les nouilles sautées poulet-champignons. Ça doit être ça. On a quatre oignons rouges. Un kilo cinq de carottes. Et un citron. Voilà. Je vais remettre les légumes là-dedans. Mais ils sont beaux. Les champignons sont beaux. J'aime bien. Voilà tout ce qu'on a. Et ce qui est resté en bas, c'est moi qui ai rajouté. C'est deux fois six bouteilles d'un litre et demi de Vittel. Voilà. Comme ça, vous savez ce qu'on va manger ce soir. Donc, c'est raclette. Et puis, ce week-end, on verra parmi tout ça. Les boulettes, le gaz pas de chaud. On ne va qu'un gaz pas de chaud, c'est bon ça. On va nous réchauffer, se faire du bien de ça. Bécon, croûtons et feta. Je n'ai pas vu de bécon. Peut-être le lard. Bref, je vais ranger tout ça. Allez, à tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je viens de vous tourner ma vidéo chez Yin et j'ai encore deux coups de cœur. C'est trop excellent. Je vais vous montrer l'envers du décor. Je me suis servi de ma softbox qui est ici. Elle est claire de fou, c'est ça qui est bien. Donc, il y a le bazar sur le Lilo. Là, c'est ce que j'ai présenté. Et voilà le coup de cœur. Je l'ai sur moi. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a la baie vitrée. De toute façon, je vais monter et faire mes essayages. Mais regardez ce pantalon. Je le ferme. Donc, c'est une taille 40-42. Celui-ci, je le ferme par rapport au beige que j'ai acheté précédemment chez Yin. Mais il est trop top. Trop top. Et je vais m'avancer. Bon, c'est dommage. Je ne vois pas bien à cause de la baie vitrée qui fait. Mais c'est un pantalon avec une bavette sur l'avant. Je mets comme ça. Peut-être qu'on verra. Mais attendez. Je vais rabattre les pieds. Voilà. Peut-être que si je me mets là, on verra moins la pantalonette. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une bavette là, ici. Il y a un double boutonnage. En fait, vous avez le pantalon normal ici. Vous voyez, avec la fermeture éclair ainsi que le bouton. Et par-dessus, vous voyez, vous avez cette bavette ici qui part du pied. Qui se rabat comme ça avec un bouton sur l'avant. Je trouve ça trop, trop beau. J'ai ma batterie qui flèche chouille. Je ne vais pas me faire trop longue. Donc, vous voyez, ce pantalon, il est trop bien coupé. Trop bien avec des poches. Non, moi, j'adore. Bon, il est un peu long parce que je suis quand même courte sur pattes. Je ne fais qu'un mètre soixante. Mais je le trouve trop beau. Et mon deuxième coup de cœur, c'est ce manteau. C'est un manteau léger. Ce n'est pas un manteau très chaud. Mais il a... Vous voyez, la fermeture sur le devant, elle part comme ça en diagonale. Et vous voyez, c'est ouvert sur l'avant. Ici. Je trouve ça trop, trop beau. Il est magnifique. Bon, je ne peux pas vous le porter là parce que ma batterie flèche et le temps que je le mette, ce sera fini. Mais vous verrez ça dans ma future présentation haul. Moi, j'ai un coup de cœur pour ce pantalon. C'est trop beau. Oh, j'adore ce pantalon. Il est vraiment très beau. Très beau. Et puis, le tissu, c'est vraiment de la qualité, quoi. Allez, je vous laisse. Ça va couper. À plus tard. Alors, je vous reprends. Il est 20h15. On a terminé de manger. On a mangé de bonne heure parce qu'on avait faim. Ma petite fille est là. Donc, on a bien mangé. En plus, la fin du repas, moi, j'avais mangé comme une... Comme une 4, on va dire. Parce que la raclette, il y avait tellement longtemps que je n'en avais pas mangé. J'en ai repris et repris. Et chérie avait acheté une tarte aux framboises. Et je lui ai dit, non, moi, je n'en veux plus. C'est fini. Je suis pleine comme une huit. C'est terminé. Je n'en veux plus. Et... Et je voyais Zoé qui... Moi, je n'en mangerais bien une part. J'ai chaud. Ça, c'est l'appareil raclette. Ça tient chaud. Bref. Vous avez compris. J'ai mangé en plus de la raclette. J'ai mangé un bout de tarte à la framboise. C'était trop bon. Trop bon. Donc, je vais me prendre une petite tisane pour digérer. Cet après-midi, j'ai enfin tourné ma vidéo SHEIN concernant le Black Friday et le Cyber Monday. J'ai encore deux pépites, dont le pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. Et le gilet long, là, avec une fermeture en biais. J'adore ça. Franchement, c'est deux... Après, il y a un sweat qui n'est pas mal non plus, etc. Mais ces deux articles-là, c'est vraiment mes chouchous. Enfin, vous le verrez dans la vidéo. J'essaierai de monter la vidéo pour que vous l'ayez mercredi de la semaine prochaine. C'est pas sûr. Mais on va essayer. Mais sinon, franchement, j'ai encore eu des pépites sur SHEIN. C'est fou. Bref. Vous l'aurez compris, je viens ici maintenant pour terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira quand même, malgré une semaine qui a été début de semaine difficile, un milieu de semaine compliqué. J'espère que ça vous plaira quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager éventuellement. Et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !